Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce J-Vlog où nous allons parler de game design. Alors je suis très content d'arriver enfin à cette étape parce que la création des concepts de jeu et des règles et fixer les trucs et les harmoniser, c'est vraiment ce que je préfère faire. C'est pour ça que j'ai envie de faire des jeux. Enfin pour y jouer aussi après, parce que forcément il faut voir si ça marche ou pas. Mais j'adore faire ça. La semaine dernière, on est arrivé au point où il fallait que je me pose un peu de minutes et que je me dise bon ok, maintenant je vais où avec ce que j'ai. Normalement je le fais avant, mais là c'était pour passer aux travaux pratiques un peu avant même de mettre quelque chose sur papier. Donc dans ce V-Vlog, ce qu'on va voir, c'est un peu mon cheminement de pensée, ce qui m'a amené à établir ce qui est établi aujourd'hui. Même si, il faut quand même garder en tête qu'il y a des choses qui peuvent être modifiées. Dans les grandes lignes, ça devrait rester comme ça. Donc qu'est-ce que vous savez déjà du jeu, c'est qu'il y aura un petit lapin qui sauttera partout en faisant des pirouettes. Alors cette idée de saut qui ne se contrôle pas, c'est-à-dire on a l'impulsion du saut et ça va là où ça va, sans qu'on puisse vraiment interagir avec la trajectoire, mais qu'on puisse faire des rotations. Ça c'est une idée que j'ai eue sur un projet d'un autre jeu, qui s'appelle Félicité.exe, que j'ai très envie de faire, mais c'est le travail d'une équipe, c'est pas le travail d'un seul homme. Et vu que ce set de mouvements n'aurait pas collé, parce qu'il y a très très plateforme, et Félicité.exe, il y a de la plateforme, mais c'est plus dans l'esprit Bizzamol, mais je me suis dit, on va extraire cette composante, on va en faire un jeu à part, et comme ça je vais pouvoir vraiment faire un jeu avec un scope un peu plus petit, qui va me prendre moins de temps, moins de ressources, que je vais terminer, je vais tout faire pour le terminer. Donc je me suis dit, voilà, je prends ça, et je vais faire un jeu. Et donc je me suis demandé, avec un système de saut comme celui-là, est-ce que je fais un jeu de plateforme ? C'est évident, mais quel type de jeu de plateforme ? Parce qu'évidemment, si je mets des subtilités de gameplay, il faut que mon design derrière permette de flatter ces subtilités de gameplay. Autrement dit, s'il peut faire des pirouettes, je dois inciter le joueur à faire des pirouettes. Et donc naturellement est venue cette idée de faire des figures, et donc évidemment, vu qu'on a... Enfin, j'ai assez peu de références, à part les jeux de glisse dans le jeu vidéo, pour faire ça, c'est parti sur mes souvenirs de Tony Hawk, de SSX, tous les jeux de cette veine-là. Et au final, c'est assez similaire, parce que le lapin, il fait un tour dans un sens, il flippe... Finalement, c'est des mouvements qu'on retrouve beaucoup dans le snowboard, mais en fait, en général, quand on a un objet, les rotations qu'on a à faire avec cet objet, c'est un peu toutes les mêmes, finalement. Vu que les jeux de glisse ont forcément quelque chose d'un peu esthétique dans leur manière d'appréhender le gameplay, je me suis souvenu, parce qu'il y a Dedaï, un streamer que j'aime beaucoup, d'ailleurs, n'hésitez pas à venir, le chat est toujours bondé, c'est dur de se faire entendre, tellement c'est un streamer populaire, mais il vaut vraiment le coup. Mais il était en train de jouer à Okami, et ça m'a rappelé cet effet satisfaisant quand Amaterasu, le personnage dans Okami, quand Amaterasu court, elle laisse une traînée de fleurs derrière elle, j'ai toujours trouvé ça super satisfaisant. Je me souviens avoir parcouru la plaine, la première plaine, mais même les autres, en fait, à la vitesse max, parce que ça laissait une traînée de fleurs derrière, et c'était super satisfaisant. Et le fait que mon personnage soit un lapin, un petit animal à quatre pattes, ça me rappelait un peu ça. Du coup, je me suis dit, ça serait dommage de ne pas faire quelque chose de similaire, et c'était à peu près les idées que j'avais au début de cette semaine. Donc je vais vous présenter brièvement un peu les idées mécaniques que je pense incorporer dans le jeu. Néanmoins, n'hésitez pas à venir parcourir le G-Doc, à laisser un commentaire sur le G-Doc, ou via Twitter, ou sur Discord, sur Arcadia, même sur YouTube, parce que ce G-Doc va être un peu plus précis quand même, et au fur et à mesure que les choses vont se préciser aussi pour moi, je vais le tenir à jour. Donc quand on explique un jeu, ce qui est bien, c'est d'expliquer comment on fait pour gagner. Quel est le but du jeu ? Le but du jeu ! Donc j'ai repensé beaucoup à Tony Hawk, parce que j'y ai joué des centaines d'heures, vraiment, aux deux en fait, c'est le seul que j'ai eu, j'ai eu Underground aussi. Mais bon, j'ai plus pensé à Tony Hawk 2, Prosketer 2, Je me suis dit que les objectifs que je propose aux joueurs se devaient d'être aussi volatiles en quelque sorte. Ce n'était pas forcément d'arriver d'un point A à un point B, mais ça pouvait être de faire une mission par-ci, ah mais tiens, il y a un truc par-là, ah mais explorer, ah, il y a un passage secret. Donc je regroupe un peu ces différentes missions en quatre grands axes. Le premier, fleurir la map, et faire qu'elle soit jolie. Le deuxième, élaborer un parcours en faisant des sortes de passages un peu obligés, après le joueur se débrouille pour faire sa route. Troisième, découvrir la map. Évidemment, on ne connaît pas la map, on a envie de la découvrir, c'est un objectif en soi, c'est une source de fun l'exploration. Et quatrième, faire du scoring, évidemment. Donc ces quatre grands axes sont décomposés en plusieurs petites manières de le faire. Par exemple, pour le scoring, ça peut être faire le plus gros combo, ou faire le plus gros résultat, en fin de session. Ça peut être un peu du speedrun, arriver au faucon le plus vite possible. En gros, ça termine la map quand on arrive au faucon. Ça permet de coupler les objectifs aussi, on peut et faire du scoring, et récupérer des objets sur la map. Donc voilà, ça, ça va être les buts du jeu. Deuxième chose, comment rendre les figures intéressantes ? C'est les figures ! Pas très varié ce générique. Bon déjà, chaque figure va représenter un animal. Et en plus de cet animal, les figures vont avoir des éléments. Les éléments, je les ai pris de la cosmologie chinoise. Donc il y a terre, il y a eau, il y a feu, il y a métal, il y a bois. Il y a un système de relation entre ces éléments qui va être très pratique pour la suite. C'est pour ça que j'ai pris ce système-là. Et la manière dont va tourner le petit lapin, c'est ce qui va définir l'animal. Sous certaines conditions, quand une figure est faite sur le bon élément et qu'elle est elle-même du bon élément, il va se passer un pouvoir qui va être résolu et qui va améliorer la map. C'est-à-dire qu'il va faire un effet esthétique. Même dans certains cas, si le combo précédent a dépassé un certain stade, le pouvoir va avoir un effet physique. C'est-à-dire que ça va pouvoir faire un bumper, une plateforme ou des choses plus rigolables. Donc ça, je ne vais pas l'expliquer plus. Vous allez sur le G-Doc si vous voulez un peu des infos. N'hésitez pas à me faire des retours d'ailleurs. Bon, histoire de ne pas vous laisser comme ça avec ces infos, je vais quand même au moins vous expliquer comment marche le système d'éléments un peu sommairement avec la course du lapin. Le lapin, quand il court, il laisse derrière lui une traînée de l'élément auquel il est affilié. Quand il fait une figure, il change ou pas d'élément, selon la figure. Chaque élément peut produire un autre élément et peut détruire un autre élément. Ainsi, si j'ai un lapin d'eau qui marche sur du feu, il va éteindre le feu et le feu produit de la terre. Après, c'est le sac des éléments. Mais l'eau, c'est faible face à la terre. Donc, il faut faire attention à ne pas revenir sur son chemin en étant du même élément. De la même manière, si le lapin avait été d'élément feu, il n'aurait pas pu marcher sur un sol d'eau. Si ça arrive, le lapin tombe, il perd son combo et puis, voilà, il change d'élément. Donc, voilà, ça va être comme ça. Si on veut naviguer sur tel type d'environnement, il faut choisir le bon élément. Évidemment, le fait de changer les éléments, de faire telle figure de tel élément au-dessus de tel terrain, ça va changer les choses. Ce système de changement d'éléments, il vient aussi de la cosmologie, d'ailleurs. Le sud qui est représenté vers le haut, c'est le feu. Vers le bas, c'est le nord, c'est l'eau, etc. Il dit, donc, Nero, il va ressembler à quoi ton jeu ? L'esthétisme ! Alors, cette partie, ça a été un problème parce qu'autant faire des systèmes de jeu, ça, j'y arrive bien, autant les enrober d'une esthétique visuelle, je parle, mettre, trouver une histoire, faire des trucs, ça, j'y arrive, mais avoir une identité visuelle, c'est plus compliqué, je ne suis pas un bon graphiste, je ne visualise pas les choses de cette manière. Mais, il y a deux choses que je voulais. Déjà, je voulais que le jeu soit joli, un peu à la Okami, le côté Icandy, que rien que le fait de se déplacer, ce soit beau. Et deuxièmement, je voulais rappeler cette ambiance 90's des Tony Hawk, de la scène Skate Park, ce que j'appelle le punk californien, qui n'est pas du punk, on est d'accord. Mais Sum 41, Bling 182, ces trucs que j'écoute quand personne ne peut en témoigner. Et vu le nom que j'ai choisi, il est temps de vous le présenter, Bunny Hawks No Hopper. Vous voyez que le parallèle est très clairement fait. Donc, il me faut un truc dans l'esthétique qui soit mis au Camille, les dieux, les fleurs, les éléments, mis Tony Hawk's Pro Skater, le faux punk de Lover, les figures, manches longues sous le t-shirt, et chemise dragon du marché aussi. Enfin bon, il fallait que je trouve un moyen pour concilier ça dans un même univers graphique, et sonore d'ailleurs. En fait, l'histoire, c'est que le lapin et le faucon se baladent d'endroit en endroit pour les rendre plus jolis. Ah oui, il me fallait un faucon, un Bunny Hawk. Mais ces endroits sont des tags sur un temple abandonné japonais. Et le fait de faire des figures, de réaliser des missions dans ces tags, dans ces levels, ça va les rendre plus brillants, plus beaux, et du coup, ça va faire que les tags vont redevenir pimps. A voir si j'y arrive, éventuellement même, ils peuvent changer de couleur et d'apparence légèrement selon les rapports entre les éléments à la fin du niveau. Bon, il faudra voir. Si on se place dans ce genre d'univers, c'est pas très dur de faire des graphismes, on va dire, un peu à la haukami, je dis un peu parce qu'il va falloir que je les fasse et je ne saurais les faire qu'un peu. Et concilier un peu les aplats colorés qu'on trouve dans les graffitis. D'ailleurs, j'ai parlé de tags, je parle de graffitis, c'est-à-dire pas les signatures mais vraiment les fresques urbaines. Ce n'est pas que je porte un rapport de hiérarchie entre les deux disciplines, mais c'est moins pratique de faire un niveau dans un tag du coup. Côté musique, côté sound design, je pense que ça peut être rigolo de prendre des instruments tels que la flûte, la harpe, le tambourin et faire en fait des arrangements type punk pop, punk californien qui ont une construction finalement un peu tout le temps la même et je pense que ça pourrait rendre très rigolo. Bref, voilà un peu le résultat de ma semaine. Je ne vous cache pas que c'est ma semaine la moins intensive depuis que je me suis mis à ce projet, mais j'en avais besoin parce mine de rien, j'ai passé un mois à apprendre Unity, à vraiment faire que ça, que c'est accessible, d'accord, mais c'est quand même dur qu'on arrive de nulle part. Et puis, trois semaines à vraiment creuser la tête, à faire ceci, cela, un peu à donf. Et cette semaine, j'ai pu rejouer à des jeux. tuer Yama quelquefois dans ce pelonki, ça fait plaisir. Je me suis même réinstallé Sekiro. Enfin bref, ça m'a fait du bien de faire une pause et finalement, quand on fait quelque chose d'un peu créatif comme ça, on ne peut pas être tout le temps en train de bosser sur un truc. On n'a pas d'objectif super clair. On n'a pas, ah ben tiens, il faut que j'aille là et puis j'y vais et chaque pas que je fais m'avance vers ce résultat. Pour donner un exemple, j'ai eu très vite l'idée de mettre des pouvoirs associés aux figures, mais il m'a fallu penser et repenser différents systèmes, revenir dessus, me dire, même après, après y avoir travaillé quelque temps, me dire, non, mais ça ne va pas, ça ne colle pas tout à fait, je ne vais pas faire comme ça, il faut que je le pense autrement. Et du coup, c'est fréquent de repartir à zéro. Je pense que le système que j'ai, dans la théorie, il colle bien. Évidemment, les choses ne se passent jamais comme prévu, il va y avoir du changement, mais je pense que là, on part sur de bonnes bases et je suis toujours aussi impatient de voir le jeu avancer. Mine de rien, ça c'est un truc rigolo, mais une des choses qui m'a toujours poussé à créer les jeux, c'est l'envie d'y jouer. J'ai les jeux dans ma tête, mais je ne peux pas y jouer parce qu'ils sont dans ma tête et du coup, pour pouvoir y jouer, il faut que je le fasse et je suis dans cette dynamique-là et encore plus depuis que j'ai pensé à tout ça, maintenant, je vois le lapin en train de marcher sur telle surface et la modifier, je vois le lapin en train de faire telle figure et créer tel bumper ou tel herbe qui va servir de plateforme, je vois le lapin se cracher quand il ne tombe pas dans le bon oeil ou pas sur le bon élément. Bref, je le vois plus précisément et du coup, j'ai envie d'y jouer. J'espère que je vous ai donné un peu aussi l'envie d'y jouer. Panpan et moi, on vous dit à lundi prochain et je vous souhaite plein de bonnes choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada